... Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Kersi-Rouergue. Aujourd'hui, nous sommes sur les bords du lac de Parloux pour parler colonies de vacances et pêche. De cela, nous parlons dans quelques instants. Tout de suite, place à l'actu. L'alerte a été donnée dimanche. Une nappe d'hydrocarbures suivait le courant de petits ruisseaux affluant de l'Aveyron à Rhodes. Aussitôt, quatre barrages ont été positionnés par les pompiers pour contenir la pollution. La pollution est maîtrisée. D'origine, elle a été identifiée. Sur laquelle la pollution a pu être maîtrisée. Les réseaux d'eau pluviale par lesquels migrer cette pollution vont être prochainement nettoyés. Les bassins sont en place, vont être très prochainement curés et seront maintenus en place tant qu'il y a une pollution qui arrivera. Cet après-midi, les opérations de pompage ont commencé devant les barrages flottants. Les hydrocarbures restent en surface. L'origine de la pollution a été identifiée dans la zone commerciale et industrielle des Moutiers. Une cuve d'huile de vidange de 6000 litres a été vidée de son contenu. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Nous sommes sur un petit ruisseau qui s'appelle le ruisseau de Fontange qui se jette dans l'eau terne et qui se jette ici à l'Aveyron. Depuis des années, nous nous battons avec la cellule opérationnelle du Grand-Rhodès, la police de l'eau et tous les acteurs de l'eau pour que ces pollutions qui sont là, pour le coup des pollutions industrielles, s'arrêtent. Ces rivières faisaient partie d'un plan de surveillance de la qualité des eaux. Deux plaintes ont été déposées par des associations de défense de l'environnement. C'est la troisième pollution de rivières significative dans le département depuis le début de l'année. Il faut imaginer donc que tout cet espace sera un espace dédié à la prison. Ils imaginent déjà très bien les quatre murs de l'établissement pénitentiaire qui devrait ouvrir ses portes d'ici 2017, dans ses champs, à un kilomètre et demi du bourg de Sauset. Et ils s'y opposent fermement. C'est complètement isolé. En plus, c'est une zone quand même très intéressante au niveau environnemental, au niveau paysage, au niveau faune, au niveau flore. Et c'est aberrant de venir s'implanter ici. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de route. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand elle sera construite, on va encore nous balancer des grandes routes pour pouvoir y arriver. Les riverains se demandent aussi comment vont être accueillis les familles des détenus. Cette RA, établissement de réinsertion active par le travail, devrait compter 336 prisonniers. Des établissements d'une telle taille, considérable, puisqu'on sera certainement largement au-dessus des 400 détenus, posent des quantités de problèmes de gestion et augmentent l'agressivité, les problèmes que l'on connaît autour des prisons, le trafic de stupéfiants, etc. Les élus promettent d'organiser dès septembre des réunions d'information, objectif apaiser la colère et les craintes des habitants et surtout rétablir un peu de sérénité sur le plateau. On se retrouve donc sur le lac du Parlou, en Aveyron. Tous les ans, la fédération de pêche organise des colonies de vacances. Maëlle ? Tout de suite, reportage ! Pendant qu'un groupe fait la vaisselle ou tente de la faire, un autre groupe profite d'un petit moment de détente. La pêche, c'est l'activité principale de la colonie de vacances. Pendant 8 jours, 12 enfants apprennent les différentes techniques. Aujourd'hui, la pêche au carnassier. Ça nous permet, les muréagraphes, de ne pas avoir le fil qui se vrille. La colo sur le lac du Parlou, c'est une histoire amorcée il y a 5 ans par la fédération départementale. Si ces jours d'une semaine sont organisés ici cet été, pour des petits pêcheurs qui viennent de toute la France. Pourquoi t'es venue dans la colo pêche ? Je pense que j'adore la pêche. Je pêche depuis que j'ai à peu près 2 ans. J'aime bien lancer la canne à pêche, mouliner. Mais les moments que je préfère, c'est quand j'ai une touche. Les enfants vont pêcher toute la semaine. Donc plusieurs poissons, différentes techniques de pêche. La pêche des carnassiers, comme par exemple maintenant. La pêche de la brème, on va pêcher la carpe la nuit également. Et donc tout au long du séjour, tout au long de la semaine, les enfants auront des activités, pêche, et essayer de découvrir dans le lac de Parlou. Nicolas enseigne le temps de la colo, mais aussi tout au long de l'année. Sur l'ensemble du département de l'Aveyron, 3 animateurs de la fédération travaillent au quotidien auprès du jeune public. On peut compter en 2010 qu'on avait 23 000 pêcheurs en Aveyron, tous pêcheurs confondus, et près de 6 000 jeunes quand même. Ce qui est plutôt de bonne augure pour l'avenir. Pour les aider dans leur mission, les animateurs professionnels se sont entourés d'un réseau de bénévoles. Aujourd'hui, Jean-Claude est de la partie. Quasiment dès que j'ai su marcher, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui m'a appris à pêcher. Mais c'est vrai que les techniques de pêche ont évolué. Et c'est le contact avec l'équipe d'animateurs de la fédération de pêche qui m'a donné un deuxième déclic par rapport aux nouvelles techniques et puis par rapport justement à l'approche de tous les poissons qui sont présents dans nos plans d'eau, avec ce côté pédagogique qu'ils m'ont donné et que j'ai envie de redonner aussi aux jeunes. Près de 4 heures de patience cet après-midi-là. Une pêche qui n'est pas à la hauteur des espérances. Quelques touches, quelques petites prises. Peu importe, une autre partie recommencera demain. Voilà, je vous rappelle que la fédération organise des activités tout au long de l'année auprès du jeune public. Cette édition est maintenant terminée. On s'en va à la pêche. Bonsoir.